Bonjour à tous. Deuxième petit live aujourd'hui, toujours avec les étudiants de l'IEX en ACEP. Ils sont en MasterCump pour l'instant ici au Creative Spark. On a la chance d'avoir avec nous Ralph Vankekelvez. Bonjour Ralph. Bonjour, merci pour la chance, j'espère que ce sera bien. Merci d'être là, de prendre de ton temps déjà. Et voilà, tu as un parcours particulier, atypique, on peut le dire, comme beaucoup de parcours qui commencent d'ailleurs à émerger dans le monde de la communication, dans le monde des médias, dans le monde des agences, dans le monde de la publicité. Voilà, tu as été trompé, tes orteils. Exactement. Voir un peu plus. Tu vas nous en dire un peu plus d'ailleurs maintenant. C'est en mode conversation. Donc vraiment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous aussi, vous venez choper un micro, le mien en l'occurrence, pour poser vos questions. Puis vous aussi, en ligne, si vous avez des questions à Ralph, n'hésitez pas. Voilà, je te laisse te présenter et puis nous montrer un peu ce que tu as amené. Voilà. Merci Damien. Bonjour à tous. Comme il l'a dit, j'insiste là-dessus, vous m'interrompez quand vous voulez. Je ne vais pas faire un monologue d'une heure, croyez-moi. Donc au bout d'un quart d'heure, celui qui s'endort, je vous donne la parole. Comme je vous l'ai dit, en arrivant, je m'appelle Ralph Van Krikenveldt, mais on va oublier tout de suite mon nom de famille. C'est imprononçable. Je vois que déjà, je te concentre très fort pour l'écrire. Donc tu mets Ralph VKV, ça marche très bien. En sixième primaire, on m'autorisait à prendre dix minutes de mon temps avant pour commencer à écrire mon nom de famille. Sinon, j'étais en retard d'un quart d'heure sur les dictées, tu vois. J'avais un peu mal de problème avec Van Krikenveldt. J'imagine, j'imagine. Donc je suis avec vous aujourd'hui et très content d'être là parce que vous le verrez dans mon parcours, j'ai la chance aujourd'hui à 44 ans de pouvoir rentrer dans des écoles primaires et secondaires pour pouvoir un petit peu les sensibiliser sur l'information aujourd'hui et de comment on s'informe aujourd'hui en 2018, de par mon parcours que vous allez voir tout de suite. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, je parle à des étudiants un peu plus âgés que les 12, 13, 14 ans pour lesquels j'ai l'habitude de dialoguer. Mais l'expérience qu'on va vivre aujourd'hui pendant une heure et le partage que je vais essayer de vous donner, c'est quelques mots clés, c'est quelques moments importants de ma carrière depuis mes 15, 16 ans jusqu'à aujourd'hui, qui fait que peut-être aujourd'hui, je suis vraiment maintenant épanoui et que j'ai vécu des moments incroyables, très différents. Mais le plus important, c'est que je sois toujours retombé sur mes pattes et que j'ai toujours voulu faire ce que j'avais envie de faire. Voilà. Donc avec tout le respect que j'ai pour tous les métiers que j'ai faits, j'ai deux grandes passions dans ma vie, qui sont toujours des passions, qui étaient le tennis et la musique. J'ai toujours rêvé d'être prof de tennis et j'ai toujours rêvé d'un jour avoir mon magasin de disques. Donc évidemment, aujourd'hui en 2018, un magasin de disques, c'est un truc de dingue. Mais mettez-vous un peu dans la peau de jeunes de 20 ans qui, en 1990, se disent, j'adore, je rêve d'avoir une collection de CD. Rien que dire le mot CD, déjà incroyable aujourd'hui. Et donc, j'ai réussi à faire ces deux rêves-là à moins de 22, 23 ans. Le premier, c'est que j'étais passionné par le tennis et je rêvais d'être André Agassi. Et donc, je n'ai jamais réussi. Je n'ai pas le look d'abord. Et en plus, j'ai fini à donner cours le week-end et la semaine. Je m'amusais vraiment énormément. Et un jour, ma mère m'a dit, écoute, c'est très sympa. Tu donnes des cours de tennis, mais tu sors aussi le soir comme un fou. Et donc, le lendemain matin, à 8 heures du matin, tu ne donnes pas cours parce que tu n'es juste pas réveillé. Donc, c'est très sympa. Mais donc, c'est quoi ta deuxième passion ? Ou tu n'irais pas faire des études un peu à droite et à gauche ? Donc, ma deuxième passion était la musique et je rêvais d'avoir vraiment un magasin de disques. Et donc, mes parents m'ont dit, écoute, c'est très sympa d'ouvrir un magasin de disques. Mais est-ce que tu sais ce que c'est une marge quand tu achètes un produit et que tu le vends ? Est-ce que tu sais tout tes coûts, tes frais pour ton magasin, etc. ? Et je dis, oui, mais ça va, ça va aller, ça va aller. Et j'avais 20 ans. Et je me dis, écoute, tu vas peut-être faire des études de compta ou en tout cas financières pour pouvoir à un moment se retrouver face à un client ou un fournisseur et pouvoir gérer ton affaire comme bon père de famille. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai entrepris des études de gestion financière. Et parallèlement à ça, j'ai voulu vraiment tout de suite mettre les mains dans le cambouis. Et c'est ce que j'ai fait et qui a, à mon avis, marché plusieurs fois dans ma vie. C'est que je n'ai vraiment pas eu peur d'aller droit dans le mur et de foncer pour me dire si je n'aime pas, si ça ne marche pas bien, si ce n'est pas bien, si ça ne me correspond pas, je changerai. Mais au moins, je pourrais dire que j'ai tout testé. Et donc, je me suis retrouvé dans un magasin Avenue Louise pendant deux mois, au mois de juillet, au mois d'août, il y a très longtemps. Et je me suis dit derrière le comptoir, face aux clients, bonjour, vous aimez bien Céline Dion ? Pas de souci, j'ai toute la collection de Céline Dion. Et venez avec moi, vous léquez l'album, etc. J'étais passionné, j'adorais. Et donc, au bout de deux, trois mois, je me suis dit OK, c'est bon, je suis prêt. Vous avez compris, le mec un peu impatient qui, au bout de trois mois, s'est dit c'est bon, je suis prêt à me lancer. Et en fait, pas du tout. Mes parents m'ont dit, écoute, c'est très sympa, tu vas continuer à faire cette expérience-là et demande si tu ne peux pas travailler dans d'autres magasins. Je me suis renseigné et le magasin pour lequel je travaillais dépendait d'une grosse centrale qui, à l'époque, s'appelait Sonica et qui développait et distribuait le CD, le jeu vidéo, les vinyles dans toutes les grandes surfaces du pays. Donc, on parle de Carrefour, de l'Aise, toutes les grosses chaînes qui n'existent pour certaines plus du tout aujourd'hui, malheureusement, encore une fois. Et ils m'ont dit, nous, on ne cherche pas au magasin même de nouveaux employés, mais par contre, téléphone à la centrale. La centrale, c'est 600 employés, c'est machine de guerre, propriétaire des magasins à l'époque Vidéo Square ou Forum, qui sont des anciens magasins de disques et d'électro. Et je suis rentré chez eux au mois de septembre et je suis resté 6 ans. Alors que moi qui pensais que j'allais ouvrir mon magasin tout de suite, eh bien, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé un peu dans tous les postes de l'entreprise, acheteur CD, marchandiser, j'ai tout fait dans cette boîte-là. Et un jour, en ayant mon diplôme en main et mon expérience, que je pensais magnifique et optimal, je me suis dit, c'est bon, je suis prêt. J'étais voir le patron de la boîte, un type génial. Et je me suis dit, je vais aller au culot, je vais dire, voilà, désolé, je démissionne, je pars. Alors que j'étais un peu au sommet dans l'entreprise, j'avais vraiment des super... En CDI et tout. En CDI, hyper confiant, etc. Je me dis, c'est bon, je pars, je vais ouvrir mon magasin. Et ils m'ont dit, OK, tu veux ouvrir ton magasin. J'étais tout jeune, j'avais moins de 25 ans. Et donc, il me dit, d'accord. Et donc, tu veux ouvrir quel type de magasin ? J'adore tous les magasins de disques dont vous êtes propriétaire. Mais je pense qu'il n'y a pas encore le magasin de disques idéal pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je vous parle dans les années 90 toujours. Et ils m'ont dit, écoute, ça m'intéresse, remets-nous un projet. Et on ne sait jamais, pourquoi pas, on irait jusqu'au financement de ce magasin. Moi, tout à fait ébahi, je rentre chez moi, je fais mon petit PowerPoint, 25 petits slides, très fiers en me disant, mon magasin, je le vois comme ça, comme ça, comme ça. Et je l'appellerai comme ça. Je reviens et je présente le projet à la direction. Et il s'avère qu'ils sont passionnés et ils acceptent de financer le premier qui s'appelle ExtraZone. Et il y en a eu jusqu'à 63 en Belgique. Malheureusement, la chaîne n'existe plus parce que le CD n'existe plus. J'exagère, mais on n'est pas loin. Et donc, j'ai travaillé comme directeur de la chaîne, comme directeur marketing, comme j'ai lancé les nouveaux points de vente un peu partout. associé encore avec quelqu'un à l'époque, à deux dans la chaîne. Et au bout de deux, trois ans, je suis parti. J'ai revendu le projet, le concept avec mon associé. Mon associé est parti chez Microsoft. Il est resté très longtemps. Et moi, j'ai basculé. Je parle, mais j'ai oublié de changer les slides. Donc voilà, les magasins ExtraZone pour si un jour, vous vous êtes rendu compte. Ah, vous avez connu ? Top. Oui, voilà. Acheter les premiers jeux vidéo. Exactement. C'était la musique Image Games. Et dans ces magasins-là, j'ai rajouté des vinyles pour les DJs. J'ai rajouté des fringues. J'ai rajouté surtout de la presse. J'ai rajouté plein de trucs et pas juste le disque. J'ai essayé de pouvoir garder un client plus que 5 minutes pour venir chercher son disque et rester plus de 25 minutes et repartir avec plein d'autres choses. Donc après cette expérience incroyable du disque, j'ai basculé dans les logos et sonneries pour GSM. Donc, ouais, parce que vous n'avez pas connu ça, mais... Si ? Ah, pardon. Putain. Pardon, pardon, pardon. Voilà. Et donc, ce fameux Nokia 6310 où on pouvait mettre le logo Red Bull, sans autorisation de Red Bull, évidemment, sinon ce n'était pas drôle. Et donc, la sonnerie du dernier Michael Jackson, terrible. Donc voilà, j'ai fait ça encore avec un autre associé. Et je me suis souvent associé, vous le verrez souvent dans l'histoire. Et puis, je me suis amusé comme un fou. Logo sonnerie, un truc de fou. J'ai sorti des petits magazines que j'ai distribué aux écoles qui s'appelait SMS Mag, qui était un petit magazine papier et qu'on distribuait avec 2000 logos, 2000 sonneries. On devait envoyer un SMS surtaxé, évidemment. Et donc, vous téléchargez votre logo. Donc, ça a été le boom de dingue. Est arrivé après les plein de pages dans le Cine et Télé Revue, dans tous les magazines que vous connaissiez, où il y avait des pages entières de logos et sonneries. Et puis, un jour, je me suis dit, c'est bien sympa. Mais en fait, ça ne dresse qu'aux très jeunes et souvent des mineurs qui n'ont pas de pouvoir d'achat, vu que c'est des cartes prépayées ou que c'est des abonnements liés aux parents. Donc, on a un gros problème. C'est qu'évidemment, c'est très limité en termes de financement. Envoie stop aux 42. J'avais plus d'envoie stop que d'envoie le code. Et donc, après, on a inventé le crédit par SMS. Donc, ça s'appelait SMS Cash. Et vous voyez là un 20 mètres carrés à l'époque. Au culot, on envoyait le message besoin d'argent par SMS. Vous envoyez Cash au 3571. Et on ne prêtait pas de l'argent. Je vous rassure tout de suite parce que je ne prêtais pas de mon compte bancaire. Mais on crée un Excel avec un numéro de GSM. On n'avait pas le nom. On n'avait rien. Évidemment, c'était juste le numéro de GSM. Et à côté, un message en 160 caractères à l'époque qui nous disait. « Bonjour, j'ai besoin d'argent pour acheter une nouvelle voiture. J'aimerais emprunter 12 225 euros. » J'avais ce message-là qui existait. Et puis, on a commencé à faire 2-3 pubs à droite et à gauche. Et puis, un jour, on a fait une pub au 19h d'RTL, juste avant le JT d'RTL. Et on a reçu 600 messages. Le lendemain, on avait un problème. C'est qu'on n'avait pas le moindre cent pour prêter évidemment cet argent. Et on s'est dit « Bon, on va aller voir une banque. » Et donc, on a débarqué chez Dexia à l'époque. Et on leur a dit « Voilà, on a un fichier ici avec 600 personnes qui ont besoin d'argent. » Alors, on ne sait pas s'ils sont solvables. On ne sait pas à qui ils sont. On ne sait pas où ils habitent. On sait juste qu'ils ont envoyé un message et qu'ils ont apparemment besoin d'argent. Alors, ou ils vont chez Cofidis, ou ils vont dans une autre agence, ou ils vont dans une banque, ou chez leur courtier, ou bien vous pouvez prendre ce fichier. Le mec, il nous a pris pour des fous. Et il nous a dit « Ok, on va prendre le fichier. On va acheter dans un call center et on va tester. » Et le lendemain matin, il m'a rappelé, il me dit « Voilà, sur les 600 Edex que vous avez envoyé, il y en a 300 qui sont solvables, à qui on est prêt à prêter de l'argent. » « Ok. » « Ok. » Donc là, on s'est dit « Il y a un business. » Et voilà. Et donc, on a fait ça pendant 6 mois, 1 an. Et notre plus grosse publicité, je la dois à Testachat, qui a évidemment, au bout de 2 jours, flingué complètement l'action, en disant qu'on était des malades et qu'on… Du jour au lendemain, on prêtait de l'argent à n'importe qui, sans être proprement banquier. Ou d'avoir une agrégation, de pouvoir, un jour ou l'autre, donner de l'argent. Sauf qu'on leur explique qu'on est tout simplement un canal de communication et qu'il existait le téléphone, le rendez-vous face aux banquiers, mais qu'il existe aussi le SMS pour prendre ce premier call to action qui était important. Et donc, Testachat m'a fait la une du soir. Et donc, je ne remercierai jamais Jean-Philippe pour tout cet effort qu'il a fait pour moi, qui aujourd'hui est un ami, et qui donc, à l'époque, pensait évidemment nous flinguer et nous mettre la commission derrière tout ça. Et au fait, c'était la plus grosse pub qu'on pouvait rêver d'avoir, c'est que l'on a été débordé. Et génial. Aussi bien qu'on a été appelé par Cofidis et par les autres pour pouvoir nous racheter le concept et le projet, etc. Ce qu'on a fait. Et ensuite, après cette opération SMS cache très sympa, mon ami avec qui j'avais fait ExtraZone m'a rappelé, il était depuis 10 ans chez Microsoft, et il a dit, je lance la Xbox 360. Est-ce que tu ne pourrais pas me trouver un endroit rond sur Bruxelles pour faire un événement avec les directeurs marketing sur Bruxelles 100, parce qu'il faut les flamands et les francophones, et puis l'Europe entière. Et moi, je suis dans ma voiture en train de dire, je vais trouver un endroit. Et je suis, pour ceux qui connaissent le bois de la Cambre à Bruxelles, il y a l'avenue de Fré. Et dans une des avenues-là, il y a deux châteaux d'eau qui sont là. Il y a deux châteaux d'eau tout près des Jeux d'hiver. Et la chasse de Waterloo. Et je suis au feu rouge et je vois bureau à louer. Je dis, putain, mais c'est ça, quoi. C'est un endroit rond. On est sur 1000 Bruxelles parce que le bois, c'est 1000 Bruxelles. Et je dis, c'est parfait, on y va à fond. Je téléphone à l'agence, qui était très vie. Et je l'appelle et j'ai dit, bonjour, je voudrais vous louer pour 24 heures. Je fais un événement pour un client. Je vous rends les clés le lendemain, nettoyez, pique au vélo. Le gars me prend un peu d'eau et me dit, écoutez, c'est des bureaux, on ne va pas faire un événement dedans. Au revoir et merci. Donc, un peu vexé. Je ne m'arrête pas là. Je vais voir dans les statuts à qui appartient ces châteaux d'eau. Et je tombe sur la famille Léodet. Et donc, je téléphone au bureau, qui n'est pas très loin de là. Et j'explique, je dis, voilà, bonjour, je voudrais parler à Philippe Léodet. Et je voudrais lui expliquer que j'ai besoin de ces châteaux d'eau pour un événement. Je suis prêt à les louer. Je le fais. Je tombe au téléphone avec Philippe Léodet. Et il me dit, ah ok, super, c'est quand même vide, c'est quand même à louer. Donc, voilà le prix de location. Prenez les clés, faites votre événement. Je fais l'événement. Et il s'avère que le lendemain matin, Microsoft m'appelle pour me dire, écoute, c'était génial. On prend l'endroit pour un an. Ah, petit problème, ce n'était pas prévu. Mais finalement, bonne nouvelle. Je rappelle Philippe Léodet. Je lui ai dit, ben voilà, je vais vous rendre les clés, mais je vais les reprendre pour un an. Parce que Microsoft voudrait faire des événements ponctuels pour différents départements en Europe. Et c'est une chouette histoire de pouvoir faire venir tout le monde à Bruxelles et de raconter ça. On le fait. Et puis, je me retrouve à table avec Philippe et François Léodet, qui sont propriétaires des Châteaux d'Eau, chacun à 50%. Et on est autour de la table et on discute. Et on dit, au fait, Ralph, tu fais quoi d'autre que des événements, etc. Je ne fais pas vraiment d'événements à la base. J'ai aidé un ami. Je peux faire pas mal de choses. Mais je suis surtout passionné par le monde digital, parce que je viens du logo et des sonneries. Et puis, après, je suis né à 11 septembre. Et donc, depuis le 11 septembre 2001, déjà que j'étais mordu d'actualité et passionné de médias, depuis le 11 septembre 2001, ma vie a basculé. C'est que je me suis retrouvé dans une librairie à acheter tous les magazines inexistants pour pouvoir avoir cette information sur ce qui s'était passé le 11 septembre. dévoré LCI et tous les sites d'infos. Et je leur explique ça, je vous jure, sans savoir qui était en face de moi. Donc, c'est ça que l'histoire qui est drôle. C'est que je raconte un peu toute ma vie passionnée des médias. Et tous les deux me disent en face, oui, en fait, tu ne sais pas qui on est. Je dis non. Je dis, en fait, nous sommes les propriétaires du groupe IPM. Donc, l'ADH, la Libre, Paris Match et d'autres médias. Et donc, moi, je les regarde comme ça. Je dis, je suis tous les jours sur vos sites Internet. J'adore, 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 j'adore. Enfin, j'adore, sauf qu'il y a des trucs que je n'aime pas trop. C'est un peu lent et j'y vais un peu parce que j'ai l'habitude d'être un peu cash. Et je pars du principe que si on met 15 paires de gants et qu'on est trop lent, on n'avance pas assez vite. Donc, je leur dis très franchement qu'ils sont un peu en retard sur tel site, sur tel info et j'y vais, etc. Et ils me disent très gentiment, écoute, c'est intéressant d'avoir une vision extérieure de finalement un internaute qui passe sa vie sur nos sites. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas de venir chez nous en immersion pendant quelques semaines, quelques mois et de questionner qui tu veux et d'interroger et de pouvoir peut-être nous remettre un projet de comment tu verrais une petite évolution de comment gérer une actualité et une info. Je parle toujours, mais personne ne m'interrompt. Donc, ça va, tout va bien ? Sinon, je fais un monologue. Et donc, je me retrouve chez eux en immersion pendant trois mois et je suis engagé comme job de consultant pour pouvoir interroger et surtout faire une vraie immersion dans le monde des médias. Alors, vous imaginez le mec passionné d'infos, d'actu qui se retrouve au sein de rédactions web. Je vous parle en 2006. Et j'étais comme un poisson dans l'eau. Je restais 12 heures par jour dans les bureaux. J'adorais. Sauf que j'étais un peu un électron libre et un peu mal perçu ou en tout cas bizarre. On me demandait qu'est-ce que tu viens faire ? Et je posais des questions là avec 15 paires de gants auprès des journalistes pour leur demander. Je dis, comment tu travailles ? Comment tu as géré cette actualité-là ? Ah, ok, cette info-là. Et pourquoi elle n'est toujours pas sur le site si je puis me permettre ? Ah, parce qu'on doit faire ça, 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 ça. Donc, j'ai compris, en fait, tous les problèmes, les difficultés, souvent indépendant de leur volonté, de ce que c'était de mettre un article en ligne ou une info en ligne. Parce que tu n'avais jamais été dans une rédac avant. Je n'avais jamais été dans une rédac avant. Et au bout de trois mois, je fais de nouveau un beau PowerPoint de 25 pages. Et je me retrouve chez IPM face à une vingtaine de personnes, des rédacteurs en chef, la direction, tout le monde. Et là, je viens au bluff et au culot présenter comment moi, je vois la manière, selon moi, et avec la petite expérience que j'ai et surtout la vision d'un internaute extérieur, de comment il faut gérer une actualité aujourd'hui. Alors, je me fais flinguer, évidemment, par ceux qui sont autour de la table et dont c'est leur métier et qui n'acceptent pas trop ma vision et à juste titre parce qu'il y avait des aberrations dans ce que je disais avec mon manque de connaissances, mais avec certains culots de comment bousculer un peu les habitudes de gérer la consommation d'infos. Mais tu n'as pas de carte de presse. De quel droit est-ce que tu te mêles de l'information ? Exactement. Et qui es-tu, au fait, pour nous dire tout ça ? Et donc, finalement, mon discours séduit la direction et je suis engagé, trois semaines après, comme responsable du site de l'ADH et de la Libre. Alors là, je débarque début 2017 et avec ce que je connais ou ce que j'ai envie de changer, je commence et j'entame un travail assez compliqué, mais de longue à l'âne, mais ultra passionnant. Et de la quatrième à cinquième place pour le site de l'ADH, j'arrive à le mettre numéro un. Souvent, ça a été le soir. On ne parlait pas de la RTDF, on ne parlait pas d'RTL, on ne parlait pas des sites comme ça, mais on parlait vraiment plus de Sud Presse, même pas de 7 sur 7 encore au début. Et puis, l'explosion des sites d'info. Et on n'avait qu'une seule chose en tête, c'est le lundi, quand on vendait les chiffres au reste des départements, c'était « On est numéro un ». En quelle année, ça ? On est en quelle année ? On doit être en 2008-2009. C'est des pages vues au maximum, c'est combien de secondes les gens sont restés sur les sites, on ne pense que ça. Et pour essayer, évidemment, de vendre un maximum de banneurs publicitaires. D'autant plus qu'on commence sérieusement à perdre de l'audience sur la presse écrite. Et qui, je ne dois pas vous l'expliquer, pour des groupes de presse, quand vous avez des locomotives de presse écrite, et que tout d'un coup, la balance commence à s'inverser en termes d'audience, mais pas au niveau des revenus, il commence à y avoir des groupes de travail qui s'installent pour pouvoir effectivement dire comment un jour on va compenser cette perte de revenus papiers par du web. Et donc, ça prend plus ou moins deux ans. Je me concentre au bout d'un an et demi uniquement sur le site de l'ADH, qui correspondait peut-être plus à ma manière de voir les choses, et plus compliqué de pouvoir faire évoluer le site de la Libre Belgique qui était vraiment plus un quality paper, enfin, qui l'est toujours, et qui est plus dans un créneau qui me correspondait moins. Et donc, voilà, je fais un an, un an et demi. Au bout d'un an et demi, l'ADH organise un lifting complet avec un nouveau logo, un nouveau format papier, une nouvelle image, une nouvelle manière de travailler, etc., et de fonctionner pour les 5-6 prochaines années. Et on me demande de devenir le rédacteur en chef du journal papier. Pour rappel, j'ai jamais fait une minute de journalisme, ni jamais été m'asseoir à un seul cours de journalisme de ma vie. Donc, c'est le 21 avril 2007, 2010, que la direction me nomme comme rédacteur en chef de l'ensemble de l'ADH, donc le web, le papier, et le début du mobile. On y est, le début du mobile. Les smartphones sont là, commencent à prendre de plus en plus de place. On pense à des applications mobiles plutôt que des sites internet à consulter, etc. Et le jour même, il y a une petite grève, il faut l'appeler comme ça. Ça s'appelle clairement... Une fronde. Une fronde. Et je me retrouve face à des centaines de journalistes qui me disent du jour au lendemain pourquoi ce gamin de 35 ans se retrouve à la tête d'un journal alors qu'il n'a jamais fait une minute de journalisme et qu'il a la confiance de la direction, mais pas de nous. Et donc, on discute. Et comme je ne suis pas quelqu'un de conflit, je me dis, écoutez, on va faire les choses très simplement. Je dis, moi, je n'écris pas. Je dis, moi, j'ai une petite baguette comme un chef d'orchestre. Et vous allez être tout simplement ceux qui allaient réaliser le journal. Et ensemble, on va essayer de faire le meilleur journal possible pour essayer de pérenniser le plus possible votre métier. Et pas le mien, mais c'est le vôtre. Vous êtes journaliste. Vous faites ça depuis des années. Vous avez fait des études pour ça. Et le but, c'est aujourd'hui que ce journal puisse sortir tous les jours avec la meilleure info. Et on va le faire ensemble. Le journal sort finalement. Plus peur que de mal. Et je reste rédacteur en chef 5 ans. Alors, c'est les plus belles années de ma vie. C'est vraiment le plus beau métier que j'ai fait. C'est juste hallucinant et incroyable tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu des drames hallucinants qui vous marquent à vie. Et des moments hallucinants. Des événements sportifs de dingue. Enfin, vous imaginez tous les jours, vous arrivez le matin. Vous devez remplir 64 pages dans un journal avec pas le moindre sujet. Donc, vous vous réveillez déjà avec une boule dans le ventre pour dire qu'est-ce que je vais mettre dans mon journal. Et puis, vous attendez les sujets qui viennent de partout. Puis, la faux arrive. Elle vous bouscule complètement dans vos habitudes. Vous devez changer 14 fois votre journal sur la journée. Enfin, génial, passionnant. Et puis, malheureusement, vous rentrez à 22h30. Et vous oubliez que vous avez deux enfants et que vous n'avez pas vu grandir. Et donc, on se dit, tiens, mais en fait, c'est sympa. C'est génial. Mais en fait, un jour, je vais me réveiller. J'aurai 50 ans et j'aurai vu mes enfants qui ont 25 ans. Je n'aurais rien fait avec eux. Et puis, on est le lendemain de Charlie Hebdo, le 7 janvier, avec près de 48 heures passées dans la rédaction sans avoir respiré, mangé ou compris ce qui est en train de nous arriver, vu que ça touchait une rédaction. Donc, on était pris de plein fouet. Et là, j'ai un appel un jour du patron de Taptic, une agence digitale qui existe toujours et qui fonctionne bien. et qui me dit, vu qu'on travaillait ensemble, vu que c'est Taptic qui développait les applications mobiles de l'ADH, et qui me dit, je cherche quelqu'un pour pouvoir gérer Taptic au quotidien parce que moi, je vais ouvrir d'autres pays. Et donc, est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui es un peu dans le milieu, qui pourrait gérer, etc. Et en fait, en discutant à deux, à ta, il me dit, mais en fait, pourquoi pas toi ? Toi qui es dans le digital maintenant, qui es dans la presse, qui a tout vu, qui a un chouette réseau, qui a pas mal de contacts, on pourrait imaginer ensemble faire quelque chose de bien. Et en fait, c'était le bon moment. C'était le bon moment. J'avais tout vécu, tout entendu. Je me suis dit, on va basculer, on va changer. Et donc, en mars 2015, 2016, je démissionne et je quitte le monde de la presse pour rentrer chez Taptic. Je suis resté deux ans. J'ai développé des applications comme Tarmac, comme RTL, comme Bruxelles Airlines, des banques, etc. Donc, ils ont des très, très gros clients. Donc, j'ai plongé directement dans le digital. Encore un tout autre métier. Tout autre métier, complètement. Et ultra passionnant. J'ai fait profiter mon réseau de presse et d'autres pour pouvoir leur faire comprendre qu'il fallait une application mobile. Ça a duré deux ans. Et puis, au bout de deux ans, un ami m'appelle et me dit, est-ce que tu ne saurais pas me donner le contact chez Volvo ? Parce que j'ai besoin d'une marque Volvo voiture pour un tournage de films. Et on a besoin de voiture. Je lui donne le contact. Il l'appelle. Trois jours après, il m'appelle. Tu n'as pas quelqu'un à la DH parce que je voudrais bien prendre un groupe de presse partenaire d'un film, etc. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, pour m'appeler tous les trois jours et tu as besoin de marques et de contacts ? Il dit, écoute, je viens de vendre un garage pour une boîte de prod de cinéma. Et je me suis rendu compte que cette boîte de prod, en fait, avait besoin de plein d'autres choses. Ils ont besoin de placement de produits. Ils ont besoin de décors. Ils ont besoin de plein de choses. Et au fait, ils se sont rendu compte qu'aujourd'hui, en Belgique, c'était très mal encadré en termes de délivrerie de services pour le monde du cinéma. Et je pense qu'il y a un truc à faire. Donc, je vais créer une boîte autour du cinéma, du placement de produits pour les séries. On est au début des séries de la RTBF qui commencent à exploser. On est au tout début de la trêve, si vous vous souvenez un peu. Et Netflix, évidemment, est déjà très, très, très présent. Mais on se rend compte qu'avec le Tax Shelter, beaucoup de prod extérieurs à la Belgique viennent tourner sur le sol belge. Tax Shelter, ça veut dire un truc ? Oui, vous avez eu deux infos là-dessus. Formidable. Et donc, je dis, écoute, c'est intéressant. Analysons le marché. On fait une étude de marché pendant plus ou moins un mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, je démissionne de Taptic et je lance MovieTone. MovieTone qui est une boîte, aujourd'hui, on va en revenir, mais en deux mots, c'est une boîte qui touche le cinéma, le monde du placement de produits, les marques. Et après, les influenceurs récemment, qui vous parlent certainement plus. Et en fait, j'ai changé récemment le slogan qui était à l'époque l'agence belge au service du cinéma par Brand Entertainment Agency. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'une marque aujourd'hui, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui a besoin d'être présent là où ça buzz, là où il va pouvoir avoir de l'audience. Et donc, c'est plus j'affiche ma pub sur un 20 mètres carrés ou à la télévision ou à la radio, je veux être surtout sur le digital, je veux être partout, là où c'est possible d'être. Et pour ça, j'ai besoin d'une agence entre guillemets moderne, très agile et qui peut avoir délivré clairement de l'espace pour ma marque plutôt que de dire je suis content, j'ai fait mon 20 mètres carrés. J'espère avoir autant d'audience d'après ce qu'on me vend et que finalement, personne n'a vu sa pub. Donc, tout ça, tous ces métiers là que vous voyez un peu, ça ne ressemble pas à grand chose à ça, mais en même temps, ça ressemble à fait que ça résume tout ça sur une vie. Et le plus important pour moi, c'est le mot qui s'affiche là au milieu, c'est le réseau. C'est le réseau parce que si aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire à 44 ans et j'arrive à en vivre, c'est parce que j'ai profité de tout ce que j'ai fait là. Pour créer mon réseau. Et donc, dans ce mot réseau, il y a plein de choses. Il y a la confiance, il y a le respect. Il y a plein de choses qui tiennent que depuis mes 18 ans, j'ai gardé aujourd'hui tous ces gens qui, eux, sont partis dans des chemins différents. Mais finalement, tous ces chemins se rejoignent et on peut aujourd'hui travailler tous ensemble. Donc, ma vie de tous les jours aujourd'hui, c'est deux choses. C'est movie time. On va en parler dans quelques minutes. Mais surtout, de par le fait que j'ai Arthur qui a 13 ans et Lily qui a 10 ans, qui sont nés avec un smartphone à la place du cordon ombélical. Et comme certainement vous aussi. Et en tout cas, vous aussi, certainement. Vous pouvez. Et donc, aujourd'hui, je passe plus de temps à dire dépose ça, va étudier ou bien OK, c'est bien. J'ai vu ce que tu fais sur Instagram. C'est top. C'est génial. Mais pour demain, ça va, tu es prêt ou pas ? Et donc, je me suis rendu compte en fait que de par mon métier dans la presse et de par ce que je vis tous les jours à la maison, ces enfants, ces jeunes ne sont pas du tout bien informés sur l'actualité. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, comment je m'informe en 2018 ? Et donc, j'ai créé, on va dire, une heure et demie de présentation, mais vraiment intense avec eux. Donc, je les fais participer en souvent toute une classe, parfois deux classes, parfois trois classes à plein de petites expériences. Et de comment aujourd'hui, je m'informe en 2018 avec un smartphone greffé dans la main. Et je les sensibilise sur les fake news. Je les sensibilise sur relater une information, commenter une information, critiquer le harcèlement. Enfin, je bascule sur 25 sujets avec les profs, avec le PMS, avec les éducateurs. Tout le monde est dans la classe et il y a beaucoup d'échanges pendant une heure et demie. C'est génial. Il y a des jeux et je leur parle aussi aujourd'hui des médias qu'eux ne fréquentent pas du tout. Je parle des médias évidemment qui sont crédibles, donc la presse écrite, les sites d'internet, etc. Et pas tout ce qu'on croit voir aujourd'hui comme site d'info, même si ça a beau, ça s'appelait RTL.info.génial. Ils ne vont même pas voir l'URL et ils pensent qu'avec le logo d'RTL, ils se sont dit, c'est RTL, c'est bon, c'est vrai. Et donc, je les sensibilise un peu à tout ça. Ils ont entre, on va dire, 10 ans et 13 ans. Et je fais ça dans toutes les écoles francophones, Bruxelles et Wallonie. Et c'est vraiment génial. Je prends mon pied parce que j'ai des échanges et ils sortent de là et je reçois quasiment toutes les semaines des mails des parents via l'école pour remercier, pour sensibiliser. Génial, parce que vous ne pouvez pas venir. Est-ce que vous ne pouvez pas, moi, me le faire à moi en tant que parent ? J'ai des parents qui me disent, moi, ça m'intéresse de m'aider à comment les sensibiliser, eux, à l'école et à la maison. Donc, l'échange est génial. Oui. Oui, tout à fait. Exactement. Ça s'est imposé à toi par l'usage, parce que tu avais des enfants qui étaient concernés. Tu te rends compte, vous avez quoi, 22, 23 ans, là ? 21 ? Oui. Ok, c'est vrai, pardon. Quelle vision est-ce que tu as de leur propre consommation ? Parce que maintenant que tu t'adresses à des marques, on va en parler des influenceurs, ce genre de choses, il y a des gamins de leur âge, et ce n'est pas péjoratif quand je dis gamins, de leur âge qui sont devenus des marques à eux seuls. Des médias. Des médias à eux seuls et qui gèrent leur propre relation presse, qui gèrent leur propre business. Tu les éduques à ça aussi ? Ou comment tu fais ? Oui, je les éduque à ça, tu veux dire, par ceux qui ont des réseaux très influents. Tu prends deux. Oui, tout à fait. On va les voir, on va rentrer dans le sujet tout de suite. Voici les cinq métiers de movie town. Aujourd'hui, on a pu s'arrêter sur le côté influenceur, parce que ça vous parlera nettement plus. Mais vous voyez qu'on cherche des décors, on fait du placement de produits, on réalise des clips vidéo et des films vidéo. On réalise des Insta et Facebook Live pour ces influenceurs, etc. Mais aujourd'hui, on travaille pour ce genre de personnalités que vous connaissez certainement bien. Henri Péferd, Adiquet, David Antoine, on va tous les parcourir. Ça, ce sont six personnalités néerlandophones des médias flamands. Il y a des Youtubers très connus, des sportifs, des mixologistes. Ça part un peu dans tous les sens. Des personnalités, des Instagrammeuses, des humoristes. Et là, on va s'attarder une seconde sur ce slide-là, parce que je suis l'agent personnel de Jill Van Der Mellon. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Silent Jill, exactement. Qui est donc animatrice et speech-rein pour RTL TVI. Et qui est avant tout Instagrammeuse et donc Youtubeuse de par sa chaîne Silent Jill. Pour ceux qui ne connaissent pas Silent Jill, c'est une vidéo où elle va, on va dire, la nuit dans un endroit abandonné. Et elle va se faire peur. Elle adore ça. Et on peut la suivre à déambuler dans des hôtels, dans des lieux incroyables. Et ça cartonne. Et aujourd'hui, Jill est en passe de passer les 200 000 followers sur Instagram. Et avec elle, j'ai entre 5 et 10 demandes par semaine. Dans tous les sens. Ça va des demandes d'échange. Purs. Est-ce que vous ne voulez pas mettre ma marque de cosmétique en avant ? Je lui offre 12 cadeaux. Elle peut faire deux photos et deux stories avec ma marque. Et en échange, pendant un an, elle reçoit des produits gratuits. Ça, c'était avant. Et aujourd'hui, on essaie de professionnaliser complètement ce métier. Parce que si des marques et des agences très, très, très connues commencent à se retourner de plus en plus vers des influenceurs au sens très large. Dans influenceurs, il y a Youtubeurs, il y a Instagrammeurs, il y a sportifs connus, etc. Donc, je dis le mot influenceurs, mais comme ça, on se comprend. Et aujourd'hui, si toutes ces marques ont besoin de ça, c'est parce qu'il y a un réseau et qu'il y a un résultat. Et qu'il y a un ROI qui est véritable et qui est vérifié de par le web et le digital. Donc, c'est l'avantage d'une affiche papier qui est différente. On en parlait hier. La capacité que le numérique vous a aujourd'hui, vous offre en tout cas de mesurer de manière très précise toute une série de paramètres que le papier est très petit. C'est un peu sûr. ROI, retour sur investissement, return on investment. Et donc, c'est la première chose qu'une agence ou qu'une marque nous demande. C'est ce ROI. Si je n'ai pas de... Je peux faire toutes les belles promesses sur papier, leur dire prenez cet influenceur là, vous allez faire 600 000 likes. Ça va être un carton plein, mais que derrière, dans les 600 000 likes, il y en a 80% qui viennent du Bangladesh. Tout est fake. Et qu'en fait, il n'y a que finalement X% de vrais Belges francophones qui ont été sensibilisés par l'action de la marque, etc. Donc, avant de démarrer, évidemment, il est important de pouvoir faire un filtre complet. Et avec Jill, on le fait constamment. Alors, il y a du gratuit. Il y a aujourd'hui beaucoup de payants parce que les marques ont compris que 200 000 followers, dont beaucoup de Belges francophones, ça se monétise tout simplement. Et que si la marque veut être utilisée par Jill, parce qu'il y a l'affect de la marque, parce qu'on ne va pas se transformer en juste monsieur sandwich, c'est-à-dire acheter cette marque-là, mais en fait, je la déteste et je ne la porterai jamais de ma vie. Ça, on ne fait pas. On n'accepte même pas et ça ne sert à rien. Parce qu'alors, c'est tromper complètement sa communauté. On est parti pour avoir 12 000 commentaires négatifs. Et ses followers, ils descendent comme ça. Donc, Jill, elle a vraiment le côté aujourd'hui, on va dire, appréciée par sa communauté, juste par ce côté très vrai. Pourquoi elle fonctionne ? Parce que tout simplement, elle est très vraie, très nature sur ses réseaux sociaux. Il n'y a pas de bluff. Je veux dire, si elle ne se maquille pas et qu'elle fait les devoirs avec ses enfants, elle se filme en story et elle le fait. Elle n'est pas dans la représentation constante, malgré qu'elle soit liée à un média très puissant qui est RTL. Elle sait très bien qu'aujourd'hui, en dehors d'RTL, non seulement elle gagne mieux sa vie, mais surtout, elle est beaucoup plus appréciée et importante. En dehors, sur ses réseaux, qu'à la télévision où elle parle à un public qui peut-être ne la connaît qu'en tant que speakering, qui ne sait même pas qu'elle a une page Instagram et YouTube. Elle explique les deals qu'elle fait avec les marques ? Ou pas ? Dans sa communauté, tu veux dire ? Jusqu'où est-ce qu'elle pousse la transparence, quelque part, avec sa communauté ? Alors, rarement dans le post, jusqu'au détail, de dire, évidemment, parce qu'un post reste un post rémunéré. Mais par contre, dans les commentaires, il y a des commentaires, évidemment, qui disent, tiens, pourquoi tu fais cette marque-là ? Parce qu'elle n'est pas très comme ça ou parce qu'elle est comme ça ? Alors, elle explique. Elle justifie. Elle prend son temps de répondre ou bien on le fait pour elle. On répond pour la plupart du temps. Et effectivement, quand c'est juste, entre guillemets, un échange, elle se limite à dire, ben voilà, j'ai reçu ce cadeau-là. Je peux vous en faire profiter de par telle remise 30% si vous swipez en dessous et que vous allez sur la page. Mais en même temps, elle se dédouane aussi de dire, ben voilà, moi, je vous offre la possibilité. Vous êtes tous assez grands, majeurs. Si vous êtes prêts à payer pour ce genre de produit-là, moi, je l'ai testé. Je peux vous donner mon avis perso. Et voilà, je l'ai fait comme ça. Donc, ça, elle le fait. Et aujourd'hui, c'est plus que devenu un business, c'est devenu incontournable. Il n'y a plus une seule agence ou une seule marque qui ne va pas se retourner vers un renfort. Alors, qu'est-ce ? J'aime bien le mot parce qu'on disait au début, j'ai peut-être 3% de mon budget que je vais allouer aux influenceurs. Mais trouvez-moi le méga influenceur qui coûte très cher et qui a 500 000 followers. Alors qu'aujourd'hui, de micro-influenceurs jusqu'à macro, on se rend compte vraiment qu'il y a possibilité de faire beaucoup et de construire quelque chose avec une vraie campagne. Vraiment, la campagne aujourd'hui peut être de l'abribus, du 20 mètres carrés, de la radio, de la télévision. C'est vraiment un mix média dont les influenceurs font partie. Exactement. Et qui peut parfois représenter 30% du budget. Donc ça devient très conséquent. Donc voilà, d'autres que vous connaissez peut-être. Alors, on va s'arrêter sur le cas Simple Symphony. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous invite à aller voir quand vous avez le temps sur Instagram. Simple Symphony a pas loin de 500 000 followers. Elle est belge, francophone et elle est juste extrêmement douée dans le maquillage. Là, elle est maquillée, comme vous voyez, c'est elle qui l'a fait. Et aujourd'hui, depuis deux ans, elle réalise des tutos make-up sur principalement, on va dire, le monde de l'horreur et des maquillages Halloween. Enfin, des trucs de dingue, mais fait avec une précision magnifique. Comment ? Ah, tu connais. Oui, voilà. Et donc, voilà. Et donc, on l'a pris récemment. Ça ne fait que 3-4 semaines qu'on travaille avec elle. Et là, pour Halloween, on est tout simplement débordé. Parce que, non pas elle, spontanément, et c'est compliqué de se vendre. On se dit que je suis influenceur, j'ai 300 000 personnes. J'avais cette discussion avec David Antoine, que vous connaissez, et il a tout à fait raison. Il me disait, écoute, c'est super, j'arrive devant une marque et je dis, je vaux 5 000 euros le poste. Comment je peux me permettre, moi, David Antoine, de dire je vaux 5 000 euros le poste ? J'en sais rien. Mon job n'est pas spécialement d'être influenceur. Moi, je suis animateur radio-télé. Et de l'autre côté, c'est délicat de se vendre en disant, voilà, je te donne mon réseau pour X secondes ou pour un poste et tu vas m'acheter autant. Donc, les budgets sont très fluctuants en fonction de l'audience réelle que tu peux obtenir avec la marque et la communauté. Et donc, aujourd'hui, c'est la même chose pour Ophélie, qui est le vrai nom de Simple Symphony. C'est de se dire, moi, j'ai du mal à me vendre. Je ne sais pas par où commencer. Et donc, nous, on a été trouver des marques qui avaient envie de faire des actions pour Halloween et qui étaient prêts à mettre un certain budget pour avoir finalement une vidéo sympa avec leur marque ou de maquiller le patron de la boîte ou de faire des concepts originaux. Et ça fonctionne. On a trois projets Halloween, trois semaines après avoir signé avec elle. Et c'est vraiment l'exemple de dire, j'ai besoin de m'encadrer d'un agent ou d'une agence spécialisée pour m'aider à passer un cap supérieur. Voilà, il y en a d'autres. Ce sont plutôt des micro-influenceurs. C'est quoi la limite pour des micro-macros ? Ils ont moins de 10 000. Et même ça, on arrive à monétiser une audience ? Tout à fait, parce que si tu veux, sur un 10 000, tu peux obtenir des 5-6 000 likes, alors que sur un 500 000, tu en obtiendras 25 000. Et que donc, dans le ratio, le ratio est assez conséquent et assez important. Et donc, ils sont forts dans leur créneau. Et les marques sont sensibles aujourd'hui à prendre 5 micro-influenceurs qui vont avoir vraiment un reach très important et un engagement très important. Donc, on est sur une niche thématique, voire une micro-niche thématique. Mais par contre, d'un point du marketing, c'est très homogène. Exactement. Et tu le vois sur l'engagement. Tu vois, si tu prends un micro-influenceur et tu lui dis, voilà, tu postes ceci. Et on sait qu'on aura 3 200 likes seulement. Mais que dans les 3 200 likes, moi, je peux prouver par un plus b qu'il y a eu 2 000 swipes, 1 000 visites sur le site internet de la marque et potentiellement 50 achats. Rapport qualité-prix, la marque est hyper contente. Plutôt qu'avoir fait un buzz à 500 000 et finalement, elle a vendu 15 produits. Et donc, la marque veut toujours évidemment son ratio. Ou d'avoir acheté un écran de pub en télévision, la météo LJT, où on n'a aucune idée de qui achèterait. Tout le monde va passer sur ton site pour l'acheter. Ce qui est la force évidemment d'Instagram et des réseaux sociaux, c'est que tu fais en 2 clics, tu as acheté le produit. Exact. Donc, voilà. Il y a encore d'autres que vous connaissez certainement, qui sont ici autour, des francophones et des nidernandophones. Tu travailles avec des journalistes, des gens qui ont des cartes de presse ? Non, c'est compliqué. Enfin, oui, je travaille avec eux, mais alors c'est plus au niveau des fringues. On les habille pour... On a ces discussions avec Ophélie Fontana, par exemple, qui est journaliste. Et pour qui j'avais deux demandes, mais comme il est journaliste, c'est impossible. Il y a cette déontologie qu'on ne peut pas dépasser. Et puis c'est interdit de toute façon. Tout à fait. Exactement. Sauf que là, on est dans un mode prêt de vêtements. Donc c'est du prêt. C'est du prêt de vêtements. Et quand on se retrouve à l'antenne, on dit tout simplement, comme vous voyez, Miss Météo est habillée par etc. Donc c'est une collaboration entre le média et la marque. Donc ce que Jaurice est en train de dire, comme ça, ça passe dans le micro aussi. Sinon on ne t'entend pas. Donc c'est cette séparation, c'est ça, entre le fait d'être présentatrice, d'être animateur, qui sont des contrats particuliers. C'est un statut particulier, juridique même, particulier. Et le contrat de journaliste qui stipule effectivement que si on veut être journaliste professionnel au titre de la loi, il faut effectivement ne pas avoir d'activité commerciale. Donc voilà, on peut te retirer ta carte de pose pour ça, effectivement. Et ça paraît logique, évidemment. Bien sûr. Bon parfois, c'est tentant aussi d'aller jouer un peu sur la ligne rouge, j'imagine. D'aller repousser un peu les limites. Exactement. J'imagine. Exactement. Donc en fait, pour un peu résumer le dernier slide, puis après on fait tous les échanges et les réponses aux questions que vous voulez, c'est que sur mon parcours, je n'ai 44 ans, je n'en ai pas 85, j'ai touché à plein de métiers. Aujourd'hui, je suis un peu, on va dire, à ma place. Je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Je n'aurais jamais pu retomber sur mes pattes sans avoir fait tout ce que vous avez vu parce que j'ai touché à plein de choses. Si ça se trouve, j'aurais été prof de tennis pendant 25 ans et je serais aujourd'hui directeur d'une école de tennis, par exemple. Et je me serais certainement épanoui. Mais au fait, en ayant fait ce challenge de parfois démissionner, parfois quitter, parfois changer et aller au bluff et passer des moments un peu de réflexion en disant « Qui est-ce que je viens de faire ? » ou combien de fois je me suis dit la première année à l'ADH ? Travailler avec 250 journalistes tous les matins, c'est compliqué. C'est le plus beau métier que j'ai fait, mais c'est très intense et donc c'était extrêmement fatigant. Et à un moment, vous pensez à votre santé, à votre famille et on se dit qu'on bascule sur autre chose. Au bluff ou au culot ? Ou un peu de deux ? Un peu de deux, clairement. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre n'importe quel méga chef d'entreprise au niveau mondial. Tu vas à Zuckerberg, etc. Quand tu vois ce qu'il a fait à son âge, si tu reviens juste sur l'âge au début de l'histoire, ou des patrons de Tesla ou des trucs comme ça, où il y a énormément… Alors, je ne me compare pas. Non, non, mais on ne me compare pas. Je veux juste dire par là que je suis vraiment en plus un save man man, tu vois, comme on dit. Parce que j'ai fait des études dans la gestion financière. Ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a appris à gérer des choses, bien sûr. Mais finalement, si tous les métiers que j'ai faits, j'aurais dû entre guillemets revenir chaque fois avec un diplôme pour dire je suis capable de le faire parce que voilà le diplôme me dit de le faire, on m'aurait dit non. Ce n'est pas sur le diplôme qu'on m'engage. On m'aurait dit non ou on m'aurait dit, t'as quel âge, je vais être 35 ans parce que j'ai dû faire 12 années d'études pour avoir tous ces diplômes qu'on m'aurait demandé de faire pour finalement avoir pu être rédacteur en chef pendant 5 ans d'un média sans avoir jamais fait de journalisme. Donc finalement, après ça, tout est possible. Je me suis retrouvé dans une petite colonne, c'est ma fierté personnelle du New York Times, la semaine où j'ai été nommé en disant incroyable, en Europe, un rédacteur en chef vient d'être nommé sans avoir jamais fait d'études de journalisme. Ça, c'est le titre dans New York Times et puis il y a 12 lignes. Un marketing guy se retrouve à la table. Exactement. L'explication, c'est qu'il vient du digital. On était à l'époque du digital du site internet et qu'il bascule pour sensibiliser le monde de la presse à évidemment se réinventer et à basculer avec le digital. Donc voilà, rencontre, échanger, respect, s'informer, oser, avoir le culot. Mais finalement, tout ça, c'est le réseau. Tout ça, c'est entretenir son réseau et jamais trahir son réseau. Jamais, jamais trahir son réseau. Donc, on vous demande quelque chose, on vous dit, tu peux m'aider là-dessus. Si tu ne sais pas le faire, tu dis non. Si tu sais le faire, tu le fais, mais tu vas jusqu'au bout. Parce que sinon, tu as une réputation qui te colle et qui dit, en fait, tu sais, pas très fiable, pas très envie, pas possible, etc. Donc, au bout du compte, 25 ans après, ce réseau, aujourd'hui, est-ce qu'on le quantifie parce qu'on a 5000 personnes sur LinkedIn ? J'en sais rien parce que certainement pas. Est-ce que c'est parce que j'ai 1500 personnes sur Facebook ou 800 sur Instagram ? J'en sais rien. Tous ces gens touchent un peu à tout. Mais finalement, c'est dans la vraie vie qu'on fait des affaires. Et ce n'est pas au final sur Instagram et Facebook ou LinkedIn. Oui, je communique là-dessus. Ça, c'est clair. Donc, je veux dire, on parle beaucoup plus ou je fais beaucoup plus d'affaires grâce à ce que je publie sur les réseaux sociaux, de succès ou d'initiatives à droite et à gauche, plutôt que d'aller me retrouver en une de l'écho ou en une d'un quotidien ou d'un site Internet. Donc, ça a profité des bonnes plateformes. Je vais juste poser la question. Est-ce qu'il risque de la batterie ou pas ? Oui, c'est bon. Donc, on peut embrayer sur les questions-réponses des étudiants, de ceux aussi qui sont avec nous en ligne. Je n'ai pas su me connecter sur mon compte Facebook parce que j'ai changé mes mots de passe avec le bug de la semaine dernière. Je n'ai pas pu me connecter pour voir s'il y a des questions ou pas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été voir un peu dans l'Open Newsroom s'il y avait des questions qui sont arrivées sous la vidéo. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de parcours ? À quoi ça vous fait écho dans votre propre vision des choses, dans votre métier, les futurs métiers que vous avez envie de faire ? N'hésitez pas. Vous avez des questions ? Je n'ai pas vraiment de questions, mais je trouve ça quand même super chouette de voir que vous avez pu faire plein de choses qui vous passionnaient. parce que j'entends beaucoup de personnes autour de moi de l'âge de mes parents qui disent « non, j'ai envie de changer de métier, mais c'est trop tard et tout ». Je n'ose plus. Et voilà, je n'ose plus. Et c'est vrai que moi, en tant que ma petite expérience de rien du tout par rapport à eux ou même par rapport à vous, je leur dis « non, si tu veux, ose, vas-y, fonce ». Et ils n'osent pas. Et là, ça fait plaisir de voir enfin un témoignage d'une personne qui a fait plein de choses différentes. Oui, voilà. Écoute, je le dis souvent et j'en parle avec pas mal de gens en tout, je pense que c'est vraiment générationnel. Je ne sais pas quel âge ont tes parents ? 50 ans. 50 ans. Moi, je pense que c'est vraiment entre guillemets générationnel, non pas parce qu'ils se trompent ou quoi que ce soit, mais je pense que par rapport à ce qu'eux ont vécu ou mes parents dans les années 60, 70, 80, où avoir son métier était tellement indispensable et qu'après, on se dit « jamais on changera, jamais on bougera ». Et puis, au final, quand tu vois ce qui se passe entre 2000 et 2018, en termes de génération, rien que de ça. Je dis « mon fils, il a 13 ans, donc il n'a même pas connu les années 90, rien du tout ». Donc, quand tu te dis qu'il est né en 2005 et que lui a déjà vécu tellement de choses, a vu tellement de choses, a été impliqué dans tellement de choses, du haut de ses 13 ans, quand je me souviens, quand moi j'avais 13 ans, je dis « c'est un truc de fou ». Et donc, en fait, on est tellement obligé de fonctionner tous les jours en TGV plutôt qu'en petit train de campagne comme on avait tous à l'époque, Damien et moi et les autres de notre génération, et imagine la génération de tes parents, que quand on avait un métier, on se disait « ok, c'est bon, j'ai un métier, je suis dans un bureau, je vais le garder 30 ans, 40 ans, puis je serai pensionné, etc. » Alors, ce n'est pas une critique que je fais, c'est clairement générationnel, mais qu'aujourd'hui, si tu ne te réinventes pas, au moment où tu t'embêtes, parce qu'évidemment, c'est toujours facile de dire « j'aime plus du tout ce que je fais, je vais changer ». Évidemment, là, tu poses les bonnes questions. « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? » d'abord. Et puis, « est-ce que j'ai des capacités pour ? » Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de « t'équiper » le soir, le matin, à n'importe quel moment, le week-end, sur Internet, partout, pour te dire que je peux faire telle formation en très peu de temps, et finalement me retrouver face à un DRH et me dire « ok, vous venez de faire ce métier-là, mais ça n'a rien à voir ». « Ouais, mais pendant six mois, j'ai fait tout ça le soir, ou j'ai fait tout ça la journée, ou j'ai été mettre les mains dans le cambouis parce que j'avais envie de faire ça et que je pense être la personne indispensable pour cette place-là », je crois qu'aujourd'hui, dans les DRH, il y a cette mentalité qui change, de dire « ok, c'est vrai qu'effectivement, si tu es face à une DRH qui a 50-60 ans et qui a connu toute cette évolution, aujourd'hui, elle est souvent bousculée dans un entretien, par des gens qui viennent avec des adjectifs, des mots compliqués de notre génération et de la vôtre, où tu ne comprends pas le tiers du quart de ce qu'elle dit, et qu'effectivement, on dit toujours qu'on dort sur les réseaux sociaux et que les DRH ont pris à dire « ouais, mais tu ne vas pas gagner ta vie sur les réseaux sociaux ». « Ben, j'ai dit « si, moi, je gagne ma vie sur les réseaux sociaux tous les jours ». Et tous les gens-là, et il y en a des centaines et des milliers dans le monde, ont bien compris que le business, aujourd'hui, tu peux le faire d'abord sur les réseaux sociaux et ne pas passer son temps à surfer et swiper, mais tu peux imaginer clairement qu'aujourd'hui, le nombre de gens sur la Terre qui vivent depuis 2005, de tout ça, cette nouvelle génération, nouvelle évolution de vie. Donc, j'invite tes parents à vousculer dans l'habitude. Moi, je voulais dire que je trouvais ça hyper inspirant, justement, tout ce que vous avez mis en place dans les classes pour faire de la prévention par rapport aux médias. Moi, je sais que plus tard, j'aimerais faire de l'éducation aux médias. Donc, je trouve que faire ce genre d'initiative pour informer les jeunes qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est vraiment la base de ce qu'on doit faire aujourd'hui pour avoir une société qui fonctionne un peu mieux, avec moins de fake news et avec moins de fausses infos qui circulent. Je crois qu'on ne sera pas fait sans les fake news, malheureusement. Oui, mais... C'est écrit, c'est impossible. Mais par contre, je me considère déjà comme étant un peu vieux. Même si je suis jeune dans ma tête, me retrouver devant une classe de 13 ans, je préférerais venir avec toi et bousculer parce qu'effectivement, je reste le papa d'un élève. Et quand je l'ai fait la première fois dans la classe d'Arthur, évidemment, tout le monde rigolait. « C'est ton papa, c'est ton papa, etc. » Et en fait, putain, t'as un papa sympa, cool, tu vois, il passe sa vie sur les réseaux sociaux. Alors qu'évidemment, tous les parents en disent, « Mes parents, ils sont anti-Facebook, ils n'ont pas de compte, ils sont insti-Instagram, etc. » Donc, je me dis que je suis un peu encore à la limite. J'arrive à, entre guillemets, vulgariser mon discours pour leur parler et qu'ils comprennent. Je me mets à leur niveau, clairement, parce que 13 ans et parfois 10 ans, c'est très jeune. Mais aujourd'hui, en sixième primaire, ils ont tous un smartphone. Et puis, ils connaissent beaucoup plus de choses que nous, à leur âge, en fait, j'ai l'impression. Évidemment. Je vais vous donner un petit exemple. J'avais une Apple Watch qui traînait sur ma table de nuit, sur son socle, et que j'ai arrêté de mettre parce que comme j'étais abonné à 6700 sites d'infos, je recevais 6700 notifications, etc. Je me disais que ça sonnait tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement devenu asocial. C'est que je me retrouvais face à quelqu'un, à table ou quoi que ce soit, et je faisais « Ouais, ouais, tout à fait, ok. Oui, t'as deux minutes ? » Et puis, je dis ça alors qu'il a l'Apple Watch sur sa main, j'adore. T'es pas d'accord un peu avec moi ? C'est vrai. Ouais, c'est ça, menteur. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit à un moment, je vais arrêter parce qu'en fait, j'ai peur de regarder les gens. Tout le monde me regardait, en me disant « Je t'embête, en fait. Non, pourquoi ? Tu regardes l'heure depuis 2018. Je ne regarde pas l'heure. J'ai reçu quelque chose d'important. Ouais, c'est ça. Mais c'est important. C'est bon, on sait qu'Aznabour est mort. Tu ne dois pas le recevoir 12 000 fois. On a compris. Une fois suffit, tu vois. Et donc, j'ai laissé tomber mon Apple Watch sur le côté. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a deux jours, je l'ai vu au poignet de mon fils ma montre. Il n'a plus que 13 ans. Et donc, j'arrive en bas et je fais « C'est une blague ou c'est ma montre ? » Il dit « Ouais, ouais. » Je dis « Ouais, mais de toute façon, elle ne marche pas. Elle n'est pas connectée à ton compte. Elle était connectée sur mon téléphone. Non, c'est bon, je l'ai désactivée. Elle est connectée chez moi. Donc, je lui ai dit « Ok, non seulement il a mis son imprimé digital de son pouce sur mon smartphone il y a un an pour pouvoir lui avoir accès et prendre ma 4G plutôt que la sienne. D'abord. Et puis après, je me suis dit « Putain, en plus, il a réussi à me désactiver complètement. Il a fait les mises à jour parce que ça faisait un an qu'elle dormait. Donc, il a dû faire toutes les mises à jour tout seul avec mon Mac comme un grand. Il a 13 ans. Et aujourd'hui, il est arrivé et je dis « Non, elle ne fonctionne pas. Si, regarde, avec l'heure, je vais dire jouer avec vos voitures. » C'est dingue. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Et je pense qu'il y a de ce côté-là et j'en parle avec beaucoup de directeurs, il y a un vrai problème dans les écoles. Un vrai grave problème. On a beau dire « Oui, on a commencé à faire des cours d'éducation sexuelle. J'ai mon fils, il est en deuxième secondaire. Il n'en a jamais eu un. Jamais. Et le cardinal Mercier à Brunaleux, on ne lui a jamais parlé de sexe. Jamais. À son niveau, jamais. On ne lui a jamais parlé de prévention réseau sociaux. La seule chose qu'on a, c'est des affiches dans les rues, dans les couloirs qui disent « Attention au harcèlement à l'école et dans les réseaux sociaux. » Et sur les réseaux sociaux, « Attention, etc. » Donc, je pense que c'est méga urgent de retirer une à deux heures par semaine de n'importe quel cours que tu veux, que tu le prennes en EDM, que tu le prennes en religion, en morale, en cours de rien, enfin, tout ce qu'on peut imaginer qu'on connaît et qu'on a déjà entendu parler de nos politiciens. Je dis que c'est urgentissime, quoi, de les mettre face à leur réalité et face à des gens inspirants comme Damien comme d'autres pour tout simplement leur dire « Voilà tout ce qu'il y a à vivre et tout ce qu'on peut faire. » C'est le moment de les sensibiliser. Puis même par rapport à toute l'éducation sexuelle, tout le rapport au porno, il y a énormément de jeunes qui vont de plus en plus jeunes et je pense que c'est bien de faire de la prévention par rapport à ça et leur faire comprendre que ce n'est pas la réalité et que le sexe ne se passe pas du tout comme ça dans leur vie. Parce que c'est tellement accessible gratuitement que c'est un drame. Ils ont tous un smartphone pour le faire eux-mêmes dans leur poche et donc tu dis je me souviens très bien que mon père m'a expliqué à mes 19 ans un jour en allant me chercher en voiture au tennis il m'a dit il a mis une heure et demie pour faire 1,5 km juste parce qu'il avait envie de me parler d'éducation sexuelle. Et j'avais 18 ans. Et donc je lui dis tu veux en me dire où c'est quoi la question ? Et il me dit non mais voici une boîte de préservatifs. Et donc j'ai éclaté de rire. Mais en même temps je lui dis le pauvre il ne savait pas comment entreprendre la discussion. J'avais déjà 18 ans. c'était un peu trop tard. Et donc mais je n'avais pas de smartphone. Je n'avais rien. J'ai aujourd'hui je dis de mes 18 ans je parle à un enfant de 13 ans et je vais lui parler de la même chose. Et je dois le prévenir de tout ce qu'il va voir de tout ce qu'il va consommer de tout ce qu'il va faire. De un d'abord pour se préserver lui dans son intégralité de ses valeurs et l'éducation que j'ai essayé de lui donner et qui peut perpétuer ça ailleurs. Et après je me suis dit t'es un chantrin de lui parler de ça de prévention de trucs à un gamin de 13 ans qui est obligé de l'entendre parce que dans quelques heures quelques jours elle a un smartphone et on est parti dans la même chose et qu'on ne va pas commencer à bloquer Snapchat ou TikTok ou Pierre-Paul ou Jacques parce que parce qu'elle a 10 ans dans tous les cas à l'école elle a tout fait mieux que moi donc il faut vivre avec son temps. On va désactiver tout. Voilà et donc il faut juste alors ça vient clairement des parents à l'éducation des parents mais ils passent quand même 10 heures par jour avec leurs potes à l'école et où c'est la surenchère et avec leurs profs qui sont malheureusement pas souvent de la même génération. Bah oui ils ne sont pas prévenus sur tous les dangers de ça. Alors Arthur est donc au collège et il a débarqué avec Smart School qui est donc cette application scolaire où c'est le boxion et il y a des infos dans tous les sens où il y a certains profs qui ont échoué des initiatives de créer des groupes WhatsApp tu vois un groupe avec le prof un groupe sans le prof parce que c'est plus fun et donc et là tu vois ce qui se défile sur une journée et tu t'encours C'est flippant c'est flippant parce que c'est là que commence le harcèlement alors que c'est des propres copains et c'est là qu'à un moment tu dis combien tu as eu en maths et quand tu as 24 personnes sur le même groupe WhatsApp et que tu en as 12 qui répondent pas parce qu'ils ont moins de la moyenne et que tu n'as pas envie de mettre en avant mais ça commence à 13 ans tu vois et comme tu te dis que tu es en train de formater des enfants de dire en fait il a eu un échec mais il ose pas le dire et toi Martin tu dis pas Martin je sais que t'as un échec Martin t'es pas là Martin t'es où tu vois on en est là c'est de la pression sociale qui devient et quelque part si tu transposes ça dans l'univers Insta ou dans l'univers avec le like le like il y a quand même une forme de tyrannie aussi derrière ça non enfin tyrannie c'est peut-être un grand mot mais tu parles de points scolaires il y a une cotation il y a une note il y a une appréciation qui est donnée en donnée là la pression par les pairs sur les réseaux sociaux elle est incroyablement forte sur notamment le nombre de likes le nombre de commentaires enfin quand on regarde des gamins de 12-13 ans qui ont 400 likes sur une photo de profil mais où c'est juste oh trop belle oh kikou machin c'est juste une projection sociale de je t'aime combien beaucoup passionnément les flammes dans Snapchat c'est exactement la même chose et c'est on est sur ces rapports de force là tu as complètement raison à un moment dans l'heure et demie que je fais à l'école je les fais tous se lever je les fais tous venir vers moi et je leur montre une photo un dessin etc et alors ils sont face à moi on en rigole mais ils sont morts de rire et puis je leur dis ok qui aime bien la photo mais vous faites un pouce comme ça devant moi face à moi et puis je leur dis tiens pourquoi tu n'aimes pas la photo toi tu n'as pas levé ton pouce tu n'as pas fait de live pourquoi tu n'as pas aimé la photo hyper mal à l'aise parce que tu es face à 25 de tes copains ton prof à moi et tu dis je n'aime pas la photo parce que je n'aime pas les chats je dis ah pourtant c'est ce qui est le plus liké sur Instagram et partout les chats les petits chats mignons et il me dit non moi je n'aime pas les chats je n'aime pas les animaux je dis ah ok d'accord tu n'aimes pas les animaux et donc je lui montre une autre photo ça tu aimes bien ça j'aime bien etc je dis et ça il me dit ah oui ça c'est sympa ça j'ai vu la vidéo hier soir etc donc j'arrive à reprendre l'attention de tout le monde et puis je dis c'est pas plus sympa de regarder la vidéo ensemble ou de faire un truc ensemble parce que vous êtes tous l'un d'un côté d'autre vous êtes tous en train de vous toucher vous êtes obligé à vous toucher plutôt que d'être derrière votre écran à obliger à dire tout simplement ah c'est nul cette photo je la like pas et alors évidemment on arrive dans des modes où quand ta meilleure amie n'a pas liké ta photo mais que tu la vois le lendemain à l'école tu dis t'as pas liké ma photo c'est une blague ou quoi et puis il me dit non j'aime pas c'est nul etc on est en train de créer une deuxième psychose de vie de toute cette interprétation et c'est la guerre aux likes et donc je leur ai dit ça fait partie du truc c'est que il y a une super vidéo je sais plus comment elle s'appelle où ça dure 3-4 minutes qui est sortie il y a je dirais un an ou deux avec tous des moments cadrés Instagram et quand tu recules en fait tu te rends compte que la personne est toute seule et elle est très triste mais en fait quand tu zooms sur la personne elle est en démonstration sur Instagram et sur Facebook et ça correspondait à la même sortie qu'il y a fait un jour Omar Sy en lui expliquant que finalement il arrivait au bureau tous les matins et qu'il disait bonjour salut Paul salut Paul tu vois Martine tiens il est Paul est où ben Paul s'est suicidé quoi Paul s'est suicidé mais pourquoi ben en fait Paul allait très mal Paul avait si ça 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 putain on le savait pas du tout et donc en fait il a dit moi j'ai vu Paul toute ma vie sur Instagram et sur Facebook en super forme en vacances avec sa nouvelle voiture heureux et tout mais en fait le lendemain Paul était plus là pour me dire qu'en fait Paul était pas bien mais justement et quelque part le job que tu fais avec les influenceurs comment t'en parles avec eux parce qu'il y a une forme de représentation très clairement de mise en scène de soi évidemment aussi si on dézoome sur un certain nombre de ces Instagrammeuses là la réalité derrière c'est peut-être un peu creux sinon évidemment je me suis toujours dit et je suis le premier à me dire ok t'as 200 000 followers qui te suivent ok tu fais plus de 85 000 likes ou engagements tout confondus autour de cette photo je dis c'est la folie quoi je dis donc ça veut dire qu'il y a quand même 80 000 personnes qui ont été sensibilisées par un post ou par quelque chose alors qu'on idolâtre ou pas la personne en tout cas on a on a fait une interaction et c'est ce que demandent les médias et puis à côté t'as des gens qui font rien du tout qui sont des Instagrammeuses ou des Youtubeurs ou d'autres qui ont pas beaucoup d'initiatives et donc il y a cette sensibilisation de se dire en fait je représente pas grand chose je fais pas grand chose dans la vie tous les jours pourtant j'ai beaucoup de gens qui m'aiment donc je suis inspirant et donc j'arrive à modifier des choses donc on en parle beaucoup et j'avoue moi personnellement parce que j'ai quand même certaines valeurs aussi que je fais pas n'importe quoi et que je me permets pas tous les jours de dire ouais super on va faire un super truc avec toi parce que t'as autant de followers ou parce que t'as tant d'engagement c'est compliqué un simple exemple samedi passé j'ai fait un meet and greet avec Jill au Docs à Bruxelles vous avez vu la photo sur mon mur Facebook et donc Jill et moi ça fait 2-3 semaines qu'on prépare ça en se disant est-ce qu'il y a des gens qui vont venir c'était tout d'un coup se retrouver derrière ton écran à envoyer des stories en disant rendez-vous tel jour, telle heure pour 3 heures de meet and greet et puis on s'est dit ok t'as 200 000 followers ok t'as plus d'une centaine de milliers de Belges basés sur toute la Belgique est-ce qu'ils vont prendre leur train, leur bus leur voiture pour arriver jusque face à toi parce que c'est pas Michael Jackson ni tu vois ce que je veux dire et donc grosse réflexion remise en question globale et puis on s'est retrouvé à 14h et il y a le Docs qui m'a appelé à midi en me disant il y a 4 personnes qui sont devant la porte tu vois et j'ai dit ah ok donc il y a déjà 4 personnes devant la porte donc je rassure un peu Jill et puis on se retrouve à 2h et on a eu des centaines de personnes des centaines de centaines de personnes et donc j'ai beaucoup filmé et puis j'ai fait des interviews des personnes qui attendaient tu as tout âge vraiment on est passé de 14 ans à 28 ans et donc avec notre téléphone on est passé chez tout le monde et puis je leur ai dit ben voilà tiens il est 15h t'attends depuis 3h pour rencontrer Jill qu'est-ce qu'elle t'inspire toi maintenant face à elle qu'est-ce que tu vas lui dire je suis vraiment tellement heureux de pouvoir la rencontrer parce que je suis tout seul parce que je passe ma vie sur les réseaux sociaux et donc je suis entouré que d'influenceurs ou je ne suis que des instagrammeurs des youtubeurs des influenceurs parce que je n'ai pas beaucoup d'amis et que donc je dis ah ok donc t'es dans un mode ça fait peur ça quand même ouais ça fait peur je dis donc ok donc t'es dans un mode et donc j'aimerais bien lui dire qu'elle m'inspire beaucoup de choses et donc si je fais tout ce genre de choses que je fais aujourd'hui dans ma vie c'est parce qu'elle fait beaucoup de stories et quand elle ne fait pas de stories je lui écris en message privé t'as rien fait aujourd'hui j'espère que tu vas bien etc donc ces gens entretiennent des relations avec eux passionnelles tu vois vraiment ils ont une vraie responsabilité la preuve il y a des centaines de personnes qui sont venues prendre un autographe de Jill parce qu'elle est complètement vraie nature parce que tout le monde a dit elle ne se fout pas de notre gueule elle n'est pas en train de se mettre en situation enceinte non si elle a la gueule de bois si elle est fatiguée ou si elle doit faire ses devoirs avec ses enfants elle se filme dans cette situation là et c'est une mère de famille et comment tu juges ceux qui justement achètent des likes ou achètent des followers ou sont dans le fait qu'absolu et continuent à faire du pognon parce que quelque part les mécaniques sont un peu similaires tu penses que le marché va s'autoréguler il est en train de le faire parce qu'il existe heureusement un paquet de sites et d'applications et d'analytics qui te permet tout simplement de voir combien de likes t'as pris par jour par seconde l'origine de tes likes tu sais tout voir et donc aujourd'hui j'ai des courbes moi de tous mes influenceurs qui me dit que tout d'un coup il est passé de 5000 followers en plus en 48 heures t'as compris même si tu augmentes tous les jours de 35 moi je vois dans tous les graphes que j'ai que l'origine est suspecte tu vois et que donc aujourd'hui tu sais plus mentir et ceux là tu fais quoi tu les défenses ouais je leur dis clairement je dis écoute moi je suis désolé ta valeur elle diminue quoi c'est parce que quand je vais de ventre et qu'il y a une marque qui me dit je voudrais 4 influenceurs francophones dans cette région là dans cette thématique là vous pouvez me trouver quelqu'un on propose des gens ben je dois venir avec des chiffres à l'appui et donc si je lui dis elle a 400 000 followers mais qu'elle en a 20 000 francophones d'UNO il va me dire il va me dire je vois les autres et à ce moment là c'est ta crédibilité à toi exactement donc le marché est en train de se réguler tout à fait d'autres questions d'autres remarques vous avez été voir un peu dans les commentaires sous la vidéo s'il y avait des choses ou pas il n'y a pas de commentaires on en aura peut-être après quand on la partagera un peu plus un peu plus un peu plus publiquement que juste dans la newsroom bah merci à toi vraiment c'était je propose oui ah bah il y en a encore tu peux t'auto-filmer ok ça va être super bizarre mais je vais tenter ça va être drôle ok wow donc voilà bonjour pour toi ce serait quoi c'est un peu basique mais ce serait quoi pour toi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait devenir influenceur ou qui voudrait un peu essayer de percer sur Instagram c'est pas basique c'est une super question parce que c'est un moment où tu te dis dans la vie je suis influenceur d'abord dans ta tête tu te dis tu vois j'ai 5000 donc j'ai 5000 followers donc et 4000 likes donc il faut toujours penser au ratio c'est pas tout d'aller avoir des centaines de followers ou des milliers de followers si t'as tout de suite que 3 likes c'est que c'est pas en mettant hashtag hôtel de rêve à Istanbul et que tu vas avoir 12 turcs que finalement ces gens vont te taguer et vont te taguer ou te liker on en a rien à foutre de ces gens finalement tu vois mais le jour où tu peux dire j'ai un engagement important de ma communauté donc je tout d'un coup j'ai un appel parce que ça commence comme ça en fait c'est tout d'un coup j'ai un appel où j'ai mis où j'ai mis où j'ai mis que j'adorais le chocolat où j'ai mis toi et que donc c'est mon rôle à moi d'aller un peu analyser les thématiques de cet influenceur là et après il a un appel il le fait souvent au début tu le fais gratos parce que tu dis ah génial j'ai reçu une boîte de pralines de marcolini et je suis super content mais en même temps très vite si tu fais appel à une agence ou à des gens comme moi je vais monétiser ça et s'il a décidé de se dire ok ça fait un complément financier sur ma vie aujourd'hui pourquoi pas mais finalement si je me rends compte que je peux en vivre parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie de construire quelque chose je dirais en numéro 1 construis quelque chose vraiment on va pas juste dire je vais me faire tous les jours des photos de mon assiette ou des pralines ou de quoi que ce soit et tous les jours je vais mettre 15 000 hashtags en espérant monter ma communauté quelque part on aura vite compris que c'est très mou et qu'il n'y a pas grand chose derrière par contre se mettre en scène avec du contenu c'est à dire aller un peu lire aller un peu s'informer aller un peu construire des choses il y a tellement d'infos c'est un pas aller sortir sur la cuisine sur les voyages ou sur quoi que ce soit et trouver ta voix parce que tu vois on pense à Simple Symphony elle maquillait toute seule chez elle il y a 2 ans et demi elle a 500 000 personnes aujourd'hui elle maquille toujours aussi bien et elle veut toujours que maquiller elle va pas commencer à dire demain je vais poser ou faire ça etc non moi je veux être dans mon créneau quoi Jill a son créneau je veux dire tu prends Aurélie Vandal qui a aussi un créneau à elle et elle respecte son créneau après il y a tous des influenceurs cuisine tout ce que tu veux donc je dirais trouve ta voix et puis change pas trop vite de trajectoire et t'amuses pas à changer 15-8 fois de trajectoire parce que tu perds toute crédibilité et t'essaies de construire et effectivement parfois tu vas pas bouger pendant 3 semaines 1 mois 1 mois et demi tu vas rien avoir tu vas avoir 2 personnes qui ont liké de plus tu vas devenir dingue tu vas acheter 16 fois ton smartphone par la fenêtre en disant je suis un influenceur de merde mais en fait pas du tout c'est juste qu'à un moment ça va prendre et dans ce cas-ci c'est un peu notre rôle aussi comme on a plus de 50 influenceurs on les fait travailler ensemble et c'est des collabs qui fait que tu prends évidemment l'audience de l'autre que tu récupères la communauté de l'autre et que tu t'invites samedi il y avait 7 influenceurs en plus que Jill alors que c'était un événement de Jill mais ils sont tous venus parce qu'ils ont été invités parce qu'ils avaient envie etc et qu'après tu finis par des photos avec 10 tags dessus et c'est parti et donc tout d'un coup tu dis ah j'ai chopé 1500 personnes ah mais c'est vrai j'ai fait une chouette action avec tel et tel et tel donc pour toi la communauté elle est super importante au final tu peux pas être un influenceur tout seul dans ton truc à faire tes photos chez toi et pas finalement sortir aller voir un peu ce qui se passe dehors et se mettre en... si tu peux en faire une vraie rémunération tu vois il faudra que ta communauté soit crédible de qualité et puis après dans le nombre de commentaires sur certains influenceurs où on voit vraiment des commentaires mais très grands toi avec une personne qui explique tiens dans cette activité tu as vient de poster cette photo là mais je me souviens qu'à cet endroit là j'ai fait ça as-tu rencontré telle personne et il y a des vrais échanges qui se font quoi et là tu te rends compte qu'à ce moment là l'influenceur est obligé de répondre parce qu'il y a 15 questions dans le commentaire il est obligé de répondre et puis ça engage 10 autres commentaires et c'est devenu entre guillemets 15 à 20 heures par semaine de réponses à des gens parce que c'est des gens qui te suivent depuis 5 ans qui t'ont apporté des choses et qui sont prêts à tout d'un coup à t'aider dans un développement combien de followers n'ont pas aidé ou interagir avec son influenceur et l'aider à faire des choses si tu veux t'as besoin de ça je peux t'aider c'est courant oui tout à fait d'accord merci beaucoup je t'en prie je sais que c'est toujours un peu tabou mais ça peut aller jusqu'à combien par exemple un contrat pour un placement c'est pas du tout tabou rien n'est tabou avec moi non c'est pas tabou je veux dire il n'y a pas de règles il n'existe pas une grille tarifaire on va dire c'est vraiment en fonction de la demande du client parce qu'un client va te dire je voudrais un poste mais dans son poste il doit faire quoi se mettre en situation type placement de produit avec la marque comme ça en disant j'adore ou bien plutôt dire j'ai testé pour vous ce qui est déjà très différent et donc on laisse libre cours à l'influenceur de s'exprimer pour dire c'est pas mon top produit mais je trouve qu'il y a tous ces avantages dans ce produit là après tu peux dire je voudrais faire une vidéo de 10 secondes à 1 minute c'est déjà pas le même tarif est-ce que c'est un tag à la fin de la vidéo parce que tu vas chez un youtuber gamer qui lui va faire de toute façon sa vidéo de 5 minutes classique comme il fait face à son jeu mais les 5 dernières minutes c'est comme un comment on appelle ça à la fin d'une pub non non quand tu as The Voice et que tu viens avec un truc à l'avant avec juste une pub je vais trop de monde ça va revenir tu vois il y a une publicité qui vient classiquement juste comme sponsor de l'émission tu vois et le mot va me revenir et donc tu peux avoir juste un petit une petite pub de 5 secondes derrière en tag qui est le sponsor finalement de la vidéo tu as des stories aujourd'hui on paye beaucoup plus de stories parce que ça coûte moins cher une story tu peux aller de 3-400 euros à 5000 euros pour une story en fonction de l'audience de la personne alors qu'un post s'il est très qualitatif parce que évidemment tu as remarqué que sur un mur d'instagrammeur ou d'influenceur il y a un respect de couleur il y a une charte que eux se donnent et qu'ils ont raison parfois de le faire et que tout d'un coup tu ne vas pas dénoter avec une marque en grand Coca-Cola quand tu n'as jamais fait de mise en avant de marque tu vois jamais donc c'est important de respecter tout ça et quand tu payes un post avec une mise en situation c'est beaucoup plus cher en fonction de ton audience et du reach et de l'engagement donc moi je vends de l'engagement du reach et si ces gens sont contents et qu'ils ont payé le prix pour cette valeur là il y a un business derrière et donc ça va de 500 à 10 000 euros ça peut aller beaucoup plus loin si tu as décidé de prendre la personne et de faire un vrai concept avec elle parce qu'aujourd'hui on vend beaucoup de concepts une marque nous appelle pour dire voilà on met notre salon en avant le salon ici un nouveau salon en avant mais on voudrait que en fait ce salon soit utilisé dans une vidéo du youtubeur et de l'instagrammeur et que donc pour ça on est prêt à le payer qu'ils peuvent dire chez nous dans le magasin faire sa vidéo et déconner etc et donc finalement il y a une immersion complète avec la marque dedans et c'est plus juste quel beau canapé c'est dire je l'ai testé je joue dedans je déconne j'ai vécu pendant une semaine et donc ça devient un vrai concept que tu vends à l'agence et à la marque voilà il est en train de complètement changer vraiment ils sont en train de nous appeler en nous disant on a vendu ce concept là à la marque et nous on revient encore remettre une couche au dessus en disant mais on rajouterait pas tout ce volet là ah oui ok 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 et donc il y a moyen de faire beaucoup plus c'est là c'est dire que tout le monde prend sa marque évidemment je ne fais pas du bénévolat je termine juste en disant si vous vous rappelez un peu ce qu'on disait hier par rapport à cette notion de mise en réseau si vous êtes juste des passeurs d'infos peu importe la notion d'information que vous mettez derrière si vous rajoutez pas de valeur au dessus en donnant un autre vous êtes remplaçable il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que vous si vous n'apportez pas une valeur ajoutée importante c'est à dire que si vous rajoutez de la valeur vous repositionnez dans le réseau comme étant un intermédiaire qui a du sens l'uberisation entre guillemets c'est ça c'est à partir du moment où un pan entier d'un service ne devient plus utile ou en tout cas d'intermédiaires qui ne deviennent plus utiles ils se font squeezer ça s'appelle du darwinisme aussi moi il y a un truc qui me turlupine dans ce que vous dites l'exemple du monsieur ou la dame que vous aviez interviewé dans la file d'attente et qui vous disait que moi je viens à cet événement par rapport à Jill oui parce que j'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie et que je m'identifie ou que je me sens en lien avec elle mais est-ce enfin moi je trouve ça effrayant et que ça prouve vraiment que les gens se sentent seuls et isolés justement à cause de tous ces réseaux sociaux et à cause de tous ces influenceurs je pense pouvoir l'affirmer mais est-ce que vous trouvez pas que du coup votre activité elle renforce ce sentiment de solitude de chacun pour soi et chacun chez soi et après j'arrête mais je trouve que vos deux activités sont hyper contradictoires en fait ce que vous faites dans les écoles avec les jeunes je trouve ça génial et hyper intéressant mais d'un autre côté je comprends pas comment est-ce que vous arrivez à combiner les deux je parle des deux en plus dans les écoles face aux enfants j'en parle des deux parce que inévitablement ils sont tous fans potentiellement des influenceurs plus jeunes générations d'influenceurs ils en sont tous fans mais je leur explique justement et je les sensibilise sur le fait que certains font quelque chose de vrai tu vois et que tu deviens pas un bête influenceur en essayant de monter ta communauté tu vois et que je dis pas juste ah ok je suis passé à 5000 donc je suis influent et puis après quand tu regardes son mur parce que dans l'exposé que je fais à la fin je leur montre plein de murs d'enfants qui sont là parce que évidemment c'est facile moi je connais leur nom je demande et donc je sais et donc je publie sur l'écran parce qu'il y a chaque fois un écran je publie un mur etc. et de certains qui sont dans la classe et je vais leur dire ben voilà tout ça et donc t'as beaucoup de followers t'as beaucoup d'une grosse communauté mais en fait tout ce que tu mets c'est un peu inintéressant tu vois mais est-ce que qu'est-ce que tu recherches est-ce que tu recherches à exister à montrer ou est-ce que tu recherches à tout simplement dire du jour au lendemain je veux devenir influenceur on parle à des gens de 13 ans donc on parle pas à des gens de 25 ans et donc j'essaie de les sensibiliser sur le fait qu'utilise ces réseaux sociaux à bon escient pour que justement tu te construis pas une image et une carapace tu vois qui ne te correspond pas et qui est pas du tout toi parce qu'en fait quand je te vois là dans la classe et que je te vois là c'est pas du tout la même personne tu vois et j'arrive à vraiment identifier ça chez certains et je l'ai fait chez mes enfants je dis voilà tu peux faire croire que tu joues super bien au tennis que t'es super bon au foot parce que t'auras pris 3 secondes de toi en ayant fait un super mouvement etc. mais en fait t'es nul quoi tu vois mais tu voudras montrer que le meilleur de toi même sur les réseaux sociaux ce qui est un peu logique et que tu te mets rarement en difficulté sauf si t'as beaucoup d'autodérision et que t'as pas peur de tout ça mais justement ce côté là c'est mon rôle aussi de leur dire arrête de croire que tu peux exister deux fois différemment existe de la même manière et si tu es comme ça dans la vraie vie essaye d'être comme ça dans la vie digitale parce que ça va jouer des tours et est-ce qu'on est obligé d'exister dans la vie digitale pour exister dans la vraie vie bien sûr que non d'accord bien sûr que non non bien sûr que non mais bon tu sais quand toi t'as la conscience quand tu vois la question que tu me poses t'as la conscience et la sensibilité de me poser ce genre de questions à 13 ans tu l'as pas tu vois à 10-13 ans 14-15 ans tu sais pas tu vas juste faire un seul objectif c'est faire la même chose que les autres et être devant les autres parce que tu veux plus parce que tu veux être différent de ce que t'es là et que tu veux juste dire moi j'ai plus de likes et moi j'ai plus de commentaires et plus de followers à tout âge à tout âge il y a 15 ans il y a 15 ans il y a 50 ans il y a 50 ans il y a 50 fils de la question qu'il t'itaire chaqueton il y a peut-être moins de gens qui les tueteraient mais il y avait tous ces phénomènes du thème du thème du thème de la question Faut que c'est vrai, il ne faut pas souvent que la presse va moins bien. C'est vrai, il ne faut pas souvent que la presse va moins bien. ... Non seulement, il avait eu 30 ans. 30 ans avant, il allait déployer au bichet chez IBM, car finalement, par exemple, jeune homme, 35 ans, cherche à rencontrer pour aller au cinéma. Il a fait du tout, c'est juste qu'aujourd'hui, le phénomène qu'on doit gérer en tant que gens du monde qui produisent, c'est l'événement extraordinaire. Tu as tout à fait raison. Et je rajoute à ça qu'il y a peut-être 35, 40 ans, tu finissais vraiment tout seul. Et tu restais tout seul. Aujourd'hui, l'avantage, si je puis me permettre, c'est qu'il a pu se déplacer, il a pu rencontrer son idole, alors le mot est très fort, mais je le fais exprès de le dire, il a pu rencontrer son idole, ou en tout cas la personne qu'il aimait vraiment bien et qu'il avait envie de rencontrer, qu'il avait fait 100 km pour le faire, qu'il est arrivé, qu'il a pu avoir un moment avec elle, et qu'elle ne s'est pas foutue de sa gueule. On a, il n'y a plus, on a, il n'y a plus.